C'est une annonce forte qui vient d'être dans le cadre de l'organisation de la CAM 2027. Le trio Kenya-Ouanda Tanzanie va accueillir cette compétition reine du continent. Un choix de la CAF qui va être appuyé par la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite après que le pays de l'Atara a réussi sa compétition avec brio. En septembre dernier, la Confédération Africaine de Football, CAF, a pris une décision inattendue en confiant l'organisation de la CAM 2027 au trio Kenya-Ouanda Tanzanie. La Côte d'Ivoire, qui avait accueilli en début d'année la CAM considérée comme la plus belle de l'histoire, a décidé de partager son savoir-faire avec ses successeurs. La Côte d'Ivoire en appui pour la CAM 2027. Ainsi, le ministre des Sports Ivoirien, Adjé Silla, a récemment officialisé un partenariat stratégique avec la Tanzanie pour la préparation de la compétition. Cet accord historique, signé dans la capitale tanzanienne, marque un tournant important dans les préparatifs du tournoi, et promet d'améliorer les infrastructures et la compétitivité de cette édition. Les termes de la Côte d'Ivoire mettent en avant une approche collaborative. Côte d'Ivoire, il est essentiel de collaborer avec des nations qui partagent des défis et des aspirations similaires. Apprendre de nos semblables nous permet d'adapter les meilleures pratiques de manière plus efficace et pertinente, a expliqué lors de la cérémonie le vice-ministre de la Culture, des Arts et des Sports de Tanzanie, Amin Vanguma. Cette synergie permettra aux deux pays d'adopter les meilleures pratiques de manière plus efficace et pertinente, afin d'assurer la meilleure organisation possible de la camp 2027. Total Pôle 79, 45, 58 Au-delà de l'organisation du tournoi, cet accord vise le développement durable du secteur sportif dans les deux pays. Cela inclut la formation, l'échange de connaissances et la mise en place de structures à long terme qui bénéficieront aux générations futures. L'impact de cet accord dépasse les frontières des pays impliqués, il est attendu sur tout le continent africain. En renforçant les liens entre les différentes nations, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie espèrent mettre en lumière le potentiel du football africain sur la scène mondiale. Il faut dire que le pays d'Alassane Ouattara a marqué l'histoire de la compétition en termes d'organisation. La Côte d'Ivoire, un succès affirmé par la CAF lors de son récent séjour à Rabat au Maroc, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motzop, a accordé une interview à France 24, où il a discuté de la dernière CA en Côte d'Ivoire. Selon lui, cette compétition est la plus réussie de toute l'histoire du football africain, et également la plus rentable. Nous avons généré plus de 80 millions de dollars, a révélé Patrice Motzop, comparant cela aux environ 4 millions de dollars apportés par les éditions précédentes. Côte d'Ivoire, il souligne que ses bénéfices sont redistribués aux 54 pays membres de la Confédération africaine de football pour développer le sport. L'un de nos objectifs a de leur fournir davantage de fonds à l'avenir, ajoutait le sud-africain. La CA en Côte d'Ivoire 2023 a été un franc succès. 2,2 milliards de spectateurs dans le monde entier ont suivi les matchs de la compétition. Le nombre de sponsors a doublé, passant de 60 à 120. Patrice Motzop s'est également réjoui du record de spectateurs dans des continents où nous n'étions pas historiquement présents. En sus, il s'est aussi récemment félicité samedi à Abidjan, de l'engagement des autorités ivoiriennes organisées avec Mestria la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cela faisait suite à une réunion avec le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Bougrément B, à la prime.